Bonjour à tous, bienvenue sur la place Garibaldi. Nous allons vous faire visiter aujourd'hui à tous notre établissement du Zépé Pépinot. On peut voir derrière moi déjà la terrasse. On va vous faire visiter le glacier, la cuisine, notre salle. La place Garibaldi qui est à l'heure d'aujourd'hui, à midi, on peut voir un soleil fantastique. Bonjour à tous nos clients du Zépé Pépinot et à tous les nouveaux. Nous sommes ici devant du Zépé Pépinot, un établissement qu'on a créé il y a 4 ans avec mon associé, Bastien. On est sur une création sur la place Garibaldi avec un établissement qui est à l'heure d'aujourd'hui représentatif, je pense, du standing de la place Garibaldi. On est sur, il y a 3 lieux dans cet établissement. On a déjà la terrasse, terrasse en plein soleil à midi. On est sous les arcades, les arcades chauffées. Et sur un intérieur qui représente à peu près une centaine de places, ce qui fait qu'on peut accueillir à peu près entre 200 et 250 personnes sur la journée sur la place Garibaldi. Un établissement qui est ouvert du matin à 8h au soir-minuit avec un service continu de midi pour la restauration jusqu'à 23h. On peut passer sa journée chez Pépinot ou prendre le café le matin avec une petite formule à 1€ pour le café. On peut y déjeuner avec un plat du jour frais, avec des légumes frais, avec du poisson frais qui varient entre 13 et 15€. Tout dépend des jours, tout dépend du produit. On essaye de faire des prix qui sont représentatifs d'une restauration de qualité. On peut y passer aussi pour 4h, 5h, manger une petite crêpe, une petite gaufre, une petite glace, boire un chocolat chaud maison. Pour l'apéritif à 18h avec la Piauer, qui dure jusqu'à 22h en terrasse, pour y dîner le soir, avec des suggestions du soir un peu plus évoluées que les plats du jour du midi, pour une clientèle un peu différente, de gens un peu plus posés, qui ont envie de prendre un peu plus leur temps. On a une belle carte de vin qui va du Côte-de-Provence au Bordeaux, Côte-du-Rhône. Donc on essaye de créer un établissement où les gens peuvent vivre à l'intérieur du Zépé Pépinot. On a un Wi-Fi qui est installé là toute la journée, qui est gratuit pour tous les gens qui ont envie d'y travailler ou de pouvoir se rejoindre avec des amis l'après-midi pour pouvoir faire vivre cet établissement. Donc c'est une brasserie, une vraie brasserie sur Nice, où on peut très bien manger, boire, ou les deux, ou ne serait-ce que s'installer pour boire juste un café en plein service. Il n'y a pas de règle de pouvoir juste boire un verre ou manger. C'est la brasserie populaire, la brasserie qui représente ce quartier, qui fait Garibaldi, Place Dupin, Rue Bonaparte. On est dans le plus beau quartier de Nice, le plus vivant, qui représente vraiment l'image, la belle image qu'on a de Giuseppe Garibaldi. C'est pour ça que nous avons donné aussi ce nom à l'établissement, qui est Giuseppe Pépino. Giuseppe est pour le nom de Giuseppe Garibaldi et Pépino pour son surnom. Le surnom qu'on a donné au glacier, au petit glacier, qui est avec la glace à emporter, qui est sur Cassini, à l'angle de la place Garibaldi. Donc comme promis, nous sommes sur la terrasse de la place Garibaldi en plein soleil, bien sûr. midi moins le quart, les gens se préparent à prendre leur déjeuner. Nous sommes ici au centre du nouveau Nice, entre le vieux port, le vieux Nice, le musée d'art moderne, la rue de la République qui devient un nouvel axe assez important sur Nice. On se situe sur une vraie place de Niçois, qui vit toute la journée. On a 80% de notre clientèle niçoise d'habitués. C'est une vraie brasserie familiale. On peut dire que c'est une vraie brasserie familiale. On connaît presque tous nos clients, ils sont habitués, ils reviennent. Des fois, ils sont contents, des fois, ils ne sont pas trop contents, mais bon, ils sont là tous les jours. C'est un peu comme en famille. On peut très bien, à midi, venir manger un plat du jour, un poisson frais, s'asseoir pour boire un apéritif, un verre de vin. C'est l'endroit où il n'y a pas de règle. On peut profiter de la terrasse, profiter de la place Garibaldi en s'asseyant sur cette terrasse. Profiter du soleil, de la vue, de cette place royale qui fait à l'heure d'aujourd'hui le lieu où il faut vivre à Niçois. On est au milieu d'un rêve. C'est devenu la place Garibaldi, devenu un rêve. Avec toutes ces fresques qui sont là, qui nous permettent de pouvoir visualiser ces ombres, ces volets. On n'arrive plus à voir le vrai du faux. C'est une place qui a été réalisée tout en trompe-l'œil, en un an, qui permet de pouvoir faire revivre ce nouveau Nice. Le lieu nous a été donné pour pouvoir créer un établissement à la hauteur de la place Garibaldi. On va voyager aussi à l'intérieur de l'établissement pour pouvoir visualiser un peu l'intérieur, la cuisine, le glacier. Pour pouvoir donner l'image de cet établissement Giuseppe Pépino. Donc le glacier de Giuseppe Pépino, qui est là depuis la création de l'établissement, il y a donc 4 ans. On a appelé le glacier Pépino pour le surnom de Giuseppe. Donc le glacier qui est fait à l'angle de Cassini et de la place Garibaldi. Donc glace italienne, bien sûr, artisanale, faite à Nice, par des niçois, avec une fabrication journalière. Des produits frais, des fruits frais, du cacao, du véritable cacao pour le chocolat. On est aussi sur de la crêpe emportée, gaufe emportée. C'est là notre petit laboratoire aussi où on prépare les desserts pour la terrasse de place Garibaldi. Avec les profiteroles maison, la fraîcheur mascarpone, mascarpone montée avec de la fraise fraîche, de la menthe, des spéculoos. On fait le vrai tiramisu italien aussi, le nougat glacé fait maison, les crêpes flambées au Grand Marnier, les gaufres au sucre, gaufres au Nutella, chocolat maison, caramel maison aussi. Avec la petite boule de glace au chocolat, café à fougat, tout ce qui se fait de meilleur avec des spécialités bien sûr françaises, italiennes, donc méditerranéennes qui ressemblent à la place Garibaldi qu'on a, avec le soleil, tout pour donner envie de consommer et de se faire plaisir tout au long de la journée. Il est midi moins 10, on se prépare pour le service, donc notre chef Patrick, qui est là, son second, Karim, notre chef au froid, Juju. Donc belle équipe pour cette journée ensoleillée, aujourd'hui chez Pépino, ça va travailler. Donc Juju Pépino, depuis 4 mois, s'est offert une belle salle intérieure sur la place Garibaldi. On a 200 mètres carrés de salle intérieure, réalisée bien sûr par une architecte d'intérieur niçoise, France Bittel, qui a réalisé quelques établissements. Donc on a voulu créer une ambiance très vacances. C'est ça, ce bleu, ce bleu un peu azur, ces suspensions qui nous font penser un peu aux vacances, à la French Riviera, à la Riviera toute l'année, pour pouvoir profiter de ces banquettes, profiter d'une petite musique, d'une lumière tamisée le soir avec les bougies. Donc au fur et à mesure de la journée, on donne une ambiance très dynamique à midi, très famille l'après-midi, avec les familles qui viennent pour manger des crèves, des glaces, des beaufres. Et le soir, à partir de l'apéritif, lumière tamisée, on allume les bougies, et ça ressemble un peu plus à une brasserie un peu à la parisienne le soir, avec un petit service au verre, au verre de vin, des suggestions, comme je disais tout à l'heure, un peu plus évoluées. Donc, on parlait tout à l'heure de cette salle, qui peut accueillir jusqu'à 90 personnes. Donc, bien sûr, capacité de pouvoir accueillir des groupes, des séminaires, des groupes de théâtre, comme on a reçu l'autre jour, une groupe du Théâtre National, qui sont venus se restaurer après leur pièce, ou Acropolis, les danseurs d'Acropolis, qui sont venus au Céadins-Frois. On peut tout à fait privatiser la salle de la brasserie Giuseppe Pépinot, que ce soit pour un anniversaire, pour un séminaire, ou pour une fête complètement décalée. Nous sommes ouverts à toutes propositions. Jeunes, dynamiques, on est là sur la place Garibaldi, pour créer des événements, pour créer du bonheur, pour créer de la joie aux gens, pour que les gens puissent venir. Ici, ce n'est pas qu'un restaurant, on est là aussi pour créer une ambiance, pour se faire plaisir, pour que tous les clients puissent se faire plaisir, et pour avoir un nouvel établissement, une nouvelle façon de voir les choses, et ces moments de vie et de partage, qui sont les repas, que tout le monde peut apprécier à sa juste façon, chez Giuseppe Pépinot. Sous-titrage ST' 501